On continue avec la Chine qui espère envoyer dès 2028 un satellite DC à une distance d'environ 400 km de la planète Terre afin de fournir de l'énergie solaire venue de l'espace. Cela leur permettrait pour commencer de tester cette technologie de transmission de l'énergie récupérée, nous dit l'article de jeuxvideo.com Cela serait doté de cellules photovoltaïques et le satellite convertira l'énergie solaire en micro-ondes ou en lasers puis dirigera les faisceaux d'énergie vers diverses cibles selon le South China Morning Post. Cela concernera aussi bien des emplacements fixes sur Terre que des satellites en mouvement. L'un des atouts de ce type de satellite c'est qu'il peut suivre le Soleil en permanence contrairement aux panneaux solaires présents sur Terre et qui sont bien sûr tributaires du cycle jour-nuit. La seconde étape du plan chinois vise le déploiement d'une centrale spatiale sur une orbite géosynchrone de 36 000 km et cela dès 2030. Le satellite DC sera doté d'une puissance de sortie de 10 kW et celle de la station pourrait atteindre les 10 MW d'ici 2035. La Chimne estime être capable de produire 2 GW d'ici 2050, soit l'équivalent de la plupart des centrales électriques terrestres actuellement en fonctionnement au Royaume-Uni. Alors il faut savoir qu'on a déjà parlé de ce genre de technologie dans le journal des stratèges puisque notamment la NASA planche depuis plus de 20 ans sur un projet de centrale solaire dans l'espace et plus récemment on a parlé du Royaume-Uni puisque le gouvernement a commandé une recherche indépendante qui vise à déterminer la faisabilité d'un tel projet d'ici 2035. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle la lettre des stratèges à l'LDS qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.